Le poêling sénégalo-mauritanien est une remontée d'eau de subsurface très riche en nutriments et qui favorise une explosion plantonique et le développement des stocks de poissons. Nous avons donc choisi d'installer une bouée océanographique et climatologique au cœur de cette poêling, au large de Dakar. Une bouée que nous avons mise en place dans le cadre du laboratoire mixte international Éclair avec l'appui du programme européen Préface. Dans l'immédiat, les données de la bouée vont servir à aider à une meilleure prévision de la mousson africaine. Cela va permettre aux agriculteurs de mieux déterminer les dates des premiers semis. À moyen terme, à mieux comprendre la variabilité du climat ouest africain et notamment améliorer les simulations des modèles de changement climatique qui souffrent de fortes incertitudes dans la région subsaharienne et qui menacent les populations et notamment qui réduit leur capacité à prévoir des stratégies d'adaptation. Les données de la bouée vont permettre de mieux comprendre le système de courant, de température, de salinité qui forme l'habitat des poissons et du plancton. Nous participons actuellement à un programme de travail coordonné entre les communautés de pêcheurs, l'État sénégalais et d'autres pays ouest africains et les scientifiques pour tenter de mieux gérer ces stocks de poissons. Très important pour l'économie ouest africaine, autant en termes d'emplois qu'en termes d'apports alimentaires. Les mesures de la bouée permettront de mieux étudier les houles qui arrivent sur les côtes et génèrent l'essentiel de cette érosion côtière. Une érosion qui a un fort impact économique, d'une part pour les aspects touristiques très importants pour les pays d'Afrique de l'Ouest, d'autre part pour les villages ou les villes du littoral qui elles aussi vont subir les dégâts dus à des inondations ou bien à de l'érosion. Nous envisageons en particulier le développement d'un projet de réseau international le long du littoral africain, constitué d'un ensemble d'une dizaine de bouées similaires à Mélard qui permettraient de suivre en temps réel l'évolution de l'environnement océanographique et climatologique des côtes d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada